merci d'être venu votre situation m'a préoccupé et je suis je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui qu'on puisse en discuter échanger ensemble sur cette situation donc j'aimerais que toi tu puisses parler à ta femme et que toi aussi en l'occurrence que vous puissiez vous parler communiquer entre vous dire quoi j'essaie de discuter avec elle elle veut pas j'essaie de m'approcher avec elle elle veut pas elle est distante avec moi pourquoi tu peux te dire la idée le monsieur que vous voyez là il dort dans le canapé avec cette grosse cuillée la casse mon canapé il dort plus dans la chambre si je le touche comme ça il va fuir et galer qui est distant on va faire quelque chose te dérange chez ta femme c'est gênant parce que ce qu'on ce qu'on vit là maintenant actuellement c'est gênant qu'est ce qui est gênant dans cette situation vous êtes mariés depuis deux ans on est marié sur les papiers et vous êtes mariés ou au début ils t'aiment tu l'aimes nous sommes mariés sur les papiers ça veut dire que son bic n'écrit pas son bic n'écrit pas c'est à dire pasteur depuis deux ans on a absolument rien fait rien fait de charnel depuis que vous êtes marié vous avez pas consommé le mariage je suis parti chez mes parents de chez mes parents vierges regardez le matos en place derrière en place son bic n'écrit pas l'ascenseur ne se lève pas ah donc c'est un problème d'impuissance disons que quand elle est là ne se lève pas seulement quand elle est là j'aimerais bien comprendre dieu t'a donné une belle femme comme ça et même le voisin me veut c'est pas pour ça qu'il faut aller chez le voisin moi je veux divorcer non c'est pas non plus pour ça qu'il faut divorcer toi aussi dieu t'a donné un beau mari non qui n'écrit pas oui mais tu as accepté de l'épouser comment ça je ne savais pas c'est vous qui dit tous les jours à l'église qu'il faut aller à un mariage pur vous m'avez pas permis de toucher de tester de mesurer maintenant la surprise m'a surpris je fais comment est ce que tu voudrais qu'on puisse prier pour toi pour que au moins qu'on puisse prier que le seigneur permette que cette situation s'arrange est ce que tu as vu un docteur tu as vu un médecin pasteur c'est pas un problème médical si c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre à tous les deux le problème vient pas de toi ou de moi c'est autre chose j'ai l'esprit c'est quoi le problème mon frère comme je l'ai dit l'ascenseur peut monter mais pas avec ma femme et ça les dessins avec qui ça peut monter pas avec ta femme c'est dire qu'il y a une autre femme dans ta vie dans mon coeur en tout cas il y a une autre personne je dirais même plus que c'est pas forcément une femme c'est quoi cette histoire non il y avait un esprit donc tu as les femmes de nuit c'est pour ça que tu es au canapé elles viennent te gnocer la nuit je vais te dire que c'est pas une femme c'est qui c'est l'esprit ça n'a rien d'esprit c'est charnel c'est sûr qu'il est dans la secte il est dans les sectes je suis pasteur je suis assez confus puisque je n'éprouve pas de désir envers ma femme par contre j'éprouve beaucoup de désir envers quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui est dans cette assemblée qui est dans cette assemblée qui est dans cette pièce je suis mouru c'est qui qui on n'est que trois dans cette pièce le démon a rien de moi satan j'ai peur de comprendre j'ai peur de comprendre ce que tu veux dire j'ai très peur de comprendre soit clair tu as compris pasteur tu as compris non je veux que tu le prononces clairement les nuits que je passe avec ma femme c'est en pensant à toi oh ma ou ma ou ma ou